Milesh Karanita, Chabili, nous avons vu dans quel contexte s'intégrer cette campagne des législatives. La coalition J.K.L.R.Y.A.V.I. se fixe un certain nombre d'enjeux. Quels sont lesquels ? Oui, donc pourquoi J.K.L.R.Y.A.V.I. se présente et quels sont ses objectifs ? Quels sont lesquels ? Ils sont lesquels ? Donc, la présence de ce porte-voix sur la table de conférence de presse, et puis le slogan même de notre campagne, la voix du Pays Basque, à part qu'on pourra remarquer quels vont être leurs objectifs principaux, à savoir que J.K.L.R.Y.A.V.I. souhaite porter la voix des rémunérations du Pays Basque, des citoyens basques jusqu'à Paris. Alors, durant cette campagne, bien sûr, nous serons à côté de ces gens qui subissent la précarité dans le monde du travail, nous serons à côté de ces paysans qui essaient de survivre dans nos exploitations dans la montagne, nous serons à côté de ces gens qui portent la rémunération contre le projet des sculpteurs de l'LGV, nous serons à côté des gens qui portent la rémunération d'une institution pour le Pays Basque. Nous voulons, dans cette campagne, donc, démontrer que dans cette société du Pays Basque, il y a de multiples rémunérations, et nous souhaitons porter la voix de toutes ces rémunérations à Paris. Le second objectif majeur de notre campagne sera de démontrer qu'on peut ici, localement, et malgré le contexte de crise globale générale, qu'on peut, localement, arriver à proposer des alternatives à ce système, qu'on peut arriver à s'organiser dans tous les domaines, que ce soit au niveau culturel, politique, socio-économique, qu'il y a des alternatives que l'on peut mettre en marche, et le mouvement versalais aussi sera porteur de ces alternatives-là. Le second objectif majeur sera de profiter, bien entendu, de cette campagne pour socialiser les idées de la gauche versalais dans la société. La campagne électorale, c'est un moment aussi, un rendez-vous avec les citoyens pour pouvoir expliquer son projet politique, pour pouvoir présenter ses idées, et donc nous nous donnerons aussi le moyen d'aller vers des gens, d'être auprès des gens pour présenter notre projet politique. Et enfin, le troisième objectif que nous donnons, sera de retranscrire électoralement le poids que représente le mouvement de la gauche versalais dans la société, parce qu'on sait que les derniers, les revendications ou les idées portées par le mouvement versalais sont de plus en plus perméables au sein de la société, on le voit dans le débat politique local quotidien, donc on veut aussi retranscrire électoralement le poids du mouvement versalais dans la société, et arriver à maintenir cette troisième force politique que nous représentons, derrière le bloc socialiste et le bloc de la droite. Voilà donc, en résumé, les trois grands objectifs, les trois grands enjeux que se fixe H.P.A. par l'UIL cette campagne. Un petit mot peut-être.